Les gens disent que les Européens sont saufs, si vous le pensez vraiment, je ferai tout pour vous prouver le contraire. Je m'appelle Malcolm Cazalon et j'espère avoir un grand impact dans la Ligue. Ce qui me motive à me lever le matin, c'est la NBA. C'est tout basketeur en rêve où après, il peut se donner des moyens, mais je pense que je me donne des moyens pour y arriver. Je fais tout ce qui a mon pouvoir pour y arriver. J'ai commencé le basket à 3 à 4 ans et j'ai commencé parce que toute ma famille en faisait. Mon père était pro, donc j'allais tout le temps à ces matchs. C'est ça qui m'a donné envie d'en faire. Je finis avec un ballon dans les mains. J'ai toujours su que je voulais faire du basket. Ça a toujours été le sport que j'ai le plus aimé. Je pense que la première image, quand on me demande la première fois que j'ai eu envie de faire du basket, je dirais que c'est ma famille. Toute ma famille faisait du basket, comme je l'ai dit. Je pense que c'est vraiment les premiers souvenirs que j'ai. En voyant mon père, mon oncle joué, c'est les premiers souvenirs que j'ai. 1, 2, 3, 4, get there, rise up, high at least, high at least, good, good, go, attack it, go behind, good, go. That's crazy feet. Moi en préféré, je dirais comme c'est qualifié en demi-finale au championnat du monde. C'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. On a marqué l'histoire. Je pense que c'est ce qui m'a le plus rendu heureux. Mes points forts, c'est le jeu de transition, mon tir, mon 1 contre 1. Après, ce que je dois améliorer, c'est mon tir, je dois l'améliorer, même si c'est un de mes points forts. Je dois l'améliorer, il n'est pas très stable. Donc ça reste un point à améliorer. Ensuite, mes défauts, je dirais mon jeu sans ballon. Des fois, je regarde un peu trop le jeu. Mon jeu sans ballon, le repli défensif. Je pense que c'est deux points faibles. Et ma main droite aussi, ma main faible. Je pense que c'est vraiment les points faibles dans mon jeu. Ce qui différencie les Américains des Français, je dirais qu'ils sont plus libres. Dans leurs jeux, ils sont plus libres. En high school, tout ça, c'est libre. C'est beaucoup libre, ça. Et nous, c'est un peu plus strict, plus dans les systèmes, dans les passes, tout ça. Eux, c'est plus dans l'instinct. Et je pense que ça joue beaucoup. Et puis, ils sont beaucoup plus athlétiques et agressifs que les Européens. Je ne trouve pas que le basket européen est plus soft que celui des Américains. Après, oui, c'est sûr, les Américains, c'est beaucoup de dunk, tout ça. Nous, c'est plus du shoot. C'est un peu plus structuré, en fait. Donc, c'est un peu plus posé, calme, intelligent que le jeu américain. Donc, je pense que ça le rend peut-être un petit peu plus soft. La culture française au basket, je dirais que c'est la défense. Je m'inspire de joueurs comme Kevin Durant et Tim Sardin. C'est les deux joueurs que je regarde le plus. Mon objectif pour la saison prochaine, c'est de travailler sur tous mes points faibles. Donc, ma main droite, le repli défensif, tout ça. Ensuite, progresser un maximum pour être le meilleur joueur possible. Oui, c'est sûr. Quand tu te fais drafter, tous les Français te suivent, toute la France te suivent. Donc, c'est une reconnaissance pour le pays. Ce serait un accomplissement, mais pas une fois en soi. Parce que c'est sûr que ça a toujours été mon rêve. Mais bon, ça ne s'arrêtera pas là. Donc, je vais dire un accomplissement, mais pas une fois en soi. Mon rêve ultime, c'est de gagner un titre NBA. Pour moi, le succès, c'est quelque chose qui est rare, que pas beaucoup de gens accomplissent. Et voilà, je pense que c'est ça. Et voilà, je pense que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.